La séduction n'existe plus. Il en reste encore un peu en France, c'est sûr. Je pense que le flirt est aujourd'hui l'affaire la plus subversive. C'est que je ne parle pas à un homme comme je parle à une femme. Ça, c'est sûr. Mais il y a un jeu. Il y a un jeu. C'est un jeu. Et j'y prends plaisir. Et les hommes sont désarçonnés. Puis ils me le disent, mon Dieu, je voudrais donc... Mais je vous assure... Je vous assure que je ne suis pas du tout désarçonné. Et j'adore le jeu. Oui, mais c'est ça, le plaisir de l'altérité. Et c'est quelque chose qui se perd. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Denise Bombardier. Nos auditeurs, qu'ils soient en France ou au Québec, la connaissent bien. Elle a longtemps été animatrice à la télévision. Elle écrit encore des billets dans le Journal de Montréal chaque semaine. Et elle chronique à la radio de Cube. Elle a écrit plus d'une vingtaine de livres depuis son enfance à l'Aubénite qui avait été publié aux éditions du Seuil en 84-85. Et s'il y a une constante dans sa vie, en fait, c'est mon pari, c'est son énergie, toujours au rendez-vous, et sa détestation de l'indifférence. J'avais envie qu'on commence sur ce mot parce que je crois qu'il vous définit beaucoup non pas l'indifférence, mais votre combat acharné contre l'indifférence. Oui. Parce que pour moi, l'indifférence, c'est pire que la mort. Je suggérais dans une conversation plutôt que c'est un peu d'être confiné à la mort quand on est vivant que d'être indifférent. À ce moment-là, c'est ça. C'est l'expression mort-vivant s'applique. Et il est certain que quand on est indifférent, ça veut dire qu'on est coupé de tout ce qui fait le sel de la vie. Et ce sel de la vie, vous le trouvez où aujourd'hui? Et est-ce que la source originelle, c'est l'enfance pour vous? Parce que vous parlez beaucoup, comme peu de gens d'ailleurs, avec beaucoup de candeur, de cette enfance qui vous a probablement fabriquée. Oui, c'est certain. D'ailleurs, c'est ce que font les écrivains. Je veux dire, c'est rare les écrivains qui n'ont pas été à la source de leur enfance pour écrire. Qu'est-ce qui leur a donné l'envie d'écrire? Mais moi, c'est que mon enfance explique tout ce que je suis devenue par la suite. Et cette enfance-là m'a construite alors que cette enfance-là aurait pu me détruire. Et en ce sens-là, je dirais que je suis quelque part spectatrice de moi-même, comment il se fait que malgré tout ce que j'ai vécu dans l'enfance, comment il se fait que même enfant, je comprenais que ce n'était pas ça être heureux. Ce n'était pas de vivre comme je vivais et comme les gens autour de moi vivaient. Mais ça, je vous parle, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans. Donc, vous avez une lucidité sur ce que pourrait être le programme, y compris peut-être l'idée de rater sa vie. Vous devez intuitionner ce que pourrait être le rendez-vous manqué. C'est-à-dire que moi, il fallait que je m'en sorte. La mère disait, il faut que tu t'en sortes, il faut s'en sortir. Parce que j'ai eu l'avantage, je vous dis bien l'avantage, de ne pas être née dans un milieu bourgeois. Je suis née dans un milieu... Populaire. Populaire, où les gens, par rapport, tout était par rapport à l'éducation, les gens avaient très peu de scolarité, mes tantes avaient très, très peu de scolarité, sauf ma mère, parce que ma mère était la 11e d'une famille de 11 enfants et elle, elle avait fait 11 ans d'école. Alors, pour ma mère, c'était par l'éducation qu'on s'en sortait. On s'en sortait. Et c'est grâce à elle que c'est grâce à ce désir de ma mère qui avait raté sa vie, je vous dirai pourquoi, après. Parce qu'elle vous a eue, peut-être. Exactement. Mais en fait, j'ai compris ça récemment que sa grossesse, jeune fille, ce sont les choses. Elle avait 16 ans, probablement. D'ailleurs, parce qu'elle jouait avec l'âge aussi. D'ailleurs, quand elle est morte, quand on a ouvert son passeport, mais qu'on a trouvé les papiers, on s'est rendu compte qu'elle avait même faussé son âge. Et mes tantes faisaient ça. Elles ont joué dans leur âge. Quand elles sont mortes, elles ne sont jamais mortes à l'âge où elles disaient qu'elles étaient avant de... avant le dernier souffle. C'est incroyable l'obsession de l'âge dans cette famille-là. Et donc, je savais qu'il fallait s'en sortir. Et la façon de s'en sortir, pour ma mère, c'était ça. C'était d'aller à l'école et d'apprendre des choses et de bien s'exprimer. Et d'en savoir plus que les autres. Et d'en savoir plus que les autres. Ce qui fait que quand j'entrais le soir, après l'école, ma maman me demandait ce que j'avais fait, qu'est-ce qu'on avait fait dans la journée. Et puis, c'était dans le cahier, c'était facile. On tournait la page. Elle savait ce que j'allais faire le lendemain et elle m'enseignait ce que j'allais apprendre le lendemain parce que les religieuses à l'époque, évidemment, ne faisaient pas de... Ils s'intéressaient aux enfants qui, comme moi, apprenaient, c'est sûr, on était les chouchous d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on n'était pas aimé d'un certain nombre de petites filles dans la classe quand on était parmi les premières. Mais... Est-ce que vous auriez été vacciné contre la détestation des autres déjà très jeunes? C'est-à-dire que j'ai compris très, très jeune que je provoquais de l'envie parce que je m'exprimais, parce que quand il y avait des séances à l'école, il montait des petites pièces constamment dans les écoles. On faisait des petites... Bon, bien, moi, j'étais... Évidemment, j'avais le rôle principal parce que je savais parler, parce que j'ai appris à parler, parce que grâce à ma mère et grâce aux cours de diction, évidemment. Et dans les cours de diction, là, j'ai eu un choc anthropologique, comme on dirait. C'est que j'ai découvert que les petites filles qui étaient là, c'était des petites filles qui ne venaient pas de mon milieu. Et à tel point que quand on venait me reconduire, il y avait une maman dont le papa... Une petite fille dont le papa était médecin et sa maman venait nous chercher avec une grosse... Une grosse buick, je pense, à l'époque. Et puis, pour me reconduire à la maison, je me faisais déposer trois rues plus loin parce que je ne voulais pas qu'elle voie où j'étais. Et pourtant, là où j'étais, c'est devenu maintenant... C'est le quartier de la petite patrie. De la petite patrie. Et ces maisons qui étaient des petites maisons très, très modestes à l'époque, eh bien, ça a été acheté après par ceux qui les ont occupées non plus comme une maison. Ils achetaient toute la maison alors que là, c'était des logements. C'est ce qu'on appelle la gentrification. La gentrification. Et soudainement, les bobos occupent ces lieux qui étaient des quartiers populaires. Avez-vous déjà eu honte? Non, la honte, elle ne venait pas de ça. Si vous êtes laissée à trois coins de rue de la maison, est-ce que c'est parce que vous craignez à ce moment-là le regard de vos... C'est que je ne voulais pas qu'elle sache que j'étais d'ailleurs. Mais ce n'est pas de ça que j'avais honte. C'est que j'avais honte de ce qui se passait à la maison. Parce qu'il y avait de l'alcool à la maison. Et pas de l'alcool. Ce n'était pas seulement les hommes qui buvaient chez moi. Les femmes apparemment aussi. Oui, oui, les femmes buvaient. et mes tantes que j'adorais, dont une tante qui était ma marraine, Edna d'ailleurs, elle, elle était particulièrement provocatrice. Alors donc, en public, quand on partait, on allait dans les plages près de Montréal quand j'avais 6, 5 ans, 6 ans. On allait dans les plages tout à côté de Montréal. Maintenant, ça a disparu. C'est une banlieue. Mais, et elle faisait des scandales. Elle provoquait des scandales. elle allait, elle disait, viens, je vais aller m'acheter des cigarettes. Il y avait un petit kiosque où on vendait des cigarettes puis des hot dogs, des trucs comme ça. Puis là, elle commandait un paquet de cigarettes. Et là, elle disait combien. Puis là, il disait le prix. Mais c'était plus élevé, évidemment, que ce qu'elle le payait quand ce n'était pas à la plage. Et là, tout de suite, elle faisait l'esclindre. En fait, elle allait là pour faire l'esclindre. Puis moi, il fallait que je reste à côté d'elle. J'avais honte de ça. En plus, elle se déshabillait. On se déshabillait devant l'auto. Et elle faisait exprès pour laisser tomber la serviette. Mais elle n'avait pas fini de mettre son maillot de bain. C'était des... Pour s'exposer. Oui! Et vous savez, à l'école, ils nous disaient de cacher notre corps. Moi, je me déshabillais. À un moment donné, j'étais... J'avais 9 ans. Oui, je devais avoir 9 à 5, 6, 7, 8. Oui, en quatrième année. Je devais avoir 8 ans parce que j'ai commencé l'école à 5 ans. Eh bien, les sœurs nous disaient qu'il ne fallait pas se regarder quand on se déshabillait. Je n'allait devant la glace, donc. Bien non, c'est sûr. Et alors, donc, elle faisait exactement le contraire. Vous voyez, c'était... Puis, il nous disait... Mais c'est une formidable école en même temps. Mais oui, mais tu le sais. Mais moi, c'est pour ça que j'ai vécu dans la honte. Parce que j'avais honte à la fois de ce qu'elle faisait puis j'avais honte d'avoir honte d'elle. Voilà. Mais je comprends très, très bien. Parce que je les adorais, mes tantes. Mais je reviens encore une fois à la leçon de choses, c'est-à-dire être capable de résister au regard des autres, au jugement des autres. Et c'était pareil pour mon père. Mon père qui descendait... À chaque fois, on partait pour la messe le dimanche. Quand on partait avec ma mère pour aller à la messe, mon père, il sacrait, il faisait exprès. Puis à chaque fois, il recommençait son discours sur l'Église, contre l'Église. Et c'est comme ça qu'on arrivait qu'on arrivait à l'Église. Et le lundi matin, les sœurs nous disaient, puis vous êtes allés à l'Église. À quelle messe vous êtes allés dimanche avec vos parents? Et moi, je disais que mon père, il allait aller... Moi, j'avais inventé que mon père allait à la messe parce qu'il y avait une chapelle à l'aéroport de Montréal parce que mon père travaillait pour Air Canada à l'époque. Il était technicien. Il s'occupait des boîtes noires, mon père. Et je disais qu'il y avait une chapelle et qu'il allait à la chapelle. Donc, mon père n'était pas là parce que les religieuses, elles étaient là à la grand-messe le dimanche. Elles voyaient des familles. Elles ne pouvaient pas voir mon père. Il n'est jamais venu. Même pas pour ma première communion, je pense. Mais... Alors donc, j'ai vécu dans cette honte-là aussi. Puis en même temps, je me suis rendu compte quand à 16 ans, c'est la fin de mon roman qui est autobiographique, une enfance à l'obéine. À 16 ans, je décide que je n'irai plus à la messe. C'était un acte de libération pour moi. D'affranchissement. Ou d'affranchissement. Et tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu un risque que pour votre mère, vous soyez tout à la fois l'espoir pour vous de vous en sortir, mais en même temps aussi l'incarnation de ce qui a fait qu'elle n'a pas pu s'en sortir? Parce qu'elle n'a pas été jusqu'au bout de son parcours à l'école. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle a vécu ça comme mère. Ce qu'elle aurait voulu, c'est qu'elle soit, qu'on soit en osmose constamment. Donc, quand je suis arrivée à un âge, j'ai quand même contredit ma mère. Et je crois que tranquillement, j'ai appris à me méfier de ma mère puisqu'elle nous avait obligés les enfants à subir tous les comportements de mon père à la maison. Les menaces de mort, la fin de semaine, quand il buvait, les cris. C'était terrible. Il y avait une violence verbale dans la maison. Et ça s'adressait aussi au Québec, cette violence-là. Il avait inventé... Le Québec, c'était le Q-B-E-C, et il ne voulait pas qu'on aille à l'église, mon père. Mon père, il a perdu la bataille avec ma mère. Ça, elle a réussi... C'est la seule victoire qu'elle a réussi à réaliser. C'est que mon père ne voulait pas qu'on aille. Il voulait qu'on aille à l'école anglaise. Mais il voulait qu'on aille à l'école anglaise parce que c'était une école protestante. Donc, il n'y avait pas d'enseignement religieux. Ce n'était pas le même. Et puis, ma mère a dit non. Et là, il a jeté la serviette. Je vais m'occuper de savoir en quelle classe on est. Il ne savait pas en quelle classe on était. Rien de ça. Non, et clairement, ce n'était pas... Moi, je vais vous dire, un peu plus tard, quand j'ai eu 11-12 ans, là, j'ai changé d'école. Je suis allée faire les quatre premières années du cours classique dans une école secondaire, privée, mais qui coûtait 5 $ ou 10 $ par mois et que je payais parce que j'avais commencé à être comédienne puis je faisais des petites émissions à Radio-Canada et je payais mes études comme ça. Avec votre cachet? Oui, avec mon cachet. Et ma mère volait mon père dans ses poches quand il ne s'en rendait pas compte parce qu'il fallait acheter des livres, un uniforme, des choses comme ça. Mais quand j'étais dans cette école-là, j'ai commencé aussi à me révolter contre l'enseignement religieux que les sœurs nous racontaient, des histoires de fous que les sœurs nous racontaient. J'ai commencé aussi. Donc, je suis devenue un peu comme mon père. Alors, vous voyez un peu... Vous voyez? Mais c'est formidable. Et c'est pour ça que j'ai été une bonne journaliste. Parce que j'étais capable... Ça a créé une distance entre la matière journalistique et moi. Je n'aurais jamais pu être quelqu'un de militant dans mon travail. Ça devenait plus facile pour moi. Et comme, en plus, c'était la conception anglo-saxonne du journalisme à ce moment-là. Ils ont parlé de l'objectivité. On a eu cette conversation à micro fermé sur cette gestion des émotions dans votre vie parce que vous êtes une femme qui, par-delà la caricature qu'on pourrait faire, est traversée par des passions, par des émotions. Et je ne le dis pas comme si c'était un reproche. Je pense que ça vous façonne, ça vous fait et ça vous rend ce que vous êtes. Je l'ai dit, ça vous rend savoureuse aussi parce que vous avez été autre chose qu'un personnage à distance, justement, vous avez été incarné. Est-ce qu'il y a déjà, dans votre vie, eu une période où vous vous êtes dite qu'il y a un risque que les émotions l'emportent? Non, jamais. Parce que si les émotions l'avaient emporté, je me serais effondrée et on m'aurait retrouvée dans un institut psychiatrique quand j'étais jeune. Il y a eu un risque? Parce que de le dire... J'ai toujours eu peur parce que je me disais, mon père est fou. Tu sais, t'entends ton père dire, je vais m'écrire, je vais vous passer au couteau tout le temps, puis il a guise des couteaux pendant ce temps-là. Je me disais, mon père est fou. Mais il s'y parlait de votre mère et de vous? Non, non, il était seul au sous-sol, puis il criait ça dans son délire éthylique, puis il tournait la meule, puis il a guisait des couteaux, puis c'est ça qu'il disait. Mais c'est sûr que moi, j'avais deux morales. J'avais celle décrite à l'école et j'avais celle de la maison, de celle de mon père. Et ce qui était à la maison devait rester à la maison. Ce qu'on disait, tout ce que les sœurs nous disaient de l'Église et tout ça, mon père était l'antéchrist, moi. Quand le jour où la religieuse, on était peut-être en cinquième année, il nous expliquait ce que c'était que l'antéchrist, eh bien moi, là, j'ai compris que c'était... Vous aviez une image. Oui, il était chez moi le soir, il rentrait du travail. Et cette détestation du «cubec », parce que c'était l'expression qu'il employait tout à l'heure, vous compreniez à ce moment-là à quoi ça référait, parce que ce n'était pas que l'Église. C'était qu'on se laissait avec les Anglais, qu'il fallait se soumettre au maître. Mon père avait été officier de marine dans sa jeunesse. Mon père est né en 1900. Et vous avez fini par marier un Anglais. Et j'ai marié un Anglais de Liverpool, là où les bateaux arrivaient. Où partaient vers le Nouveau Monde. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire. S'il fallait que votre père... Moi, j'ai réussi ma vie. Freud n'aurait pas eu d'avenir s'il avait pu analyser ça. Ou alors, au contraire, il aurait eu peut-être... Non, je pense que c'était la contrepreuve de ce que lui disait, finalement. En fait, vous avez certainement, en tout cas, terrassé le souvenir du père en mariant ce qu'il aborait, ce qu'il détestait. Mais est-ce qu'il y avait des intuitions fertiles, votre père? Oui, parce que je me suis rendu compte que c'est grâce à lui que j'ai fait... une très bonne journaliste, que j'étais capable de maintenir une attitude de dégager au moment où, là, vous n'étiez pas encore là, vous n'étiez pas arrivé dans le décor, vous êtes trop jeune, où, là, dans les grands moments, avant le premier référendum, en 70, par exemple, au moment du FLQ, et au moment du FLQ, moi, je me suis retrouvée par le plus grand des hasards, ma vie amoureuse a changé, et je me suis retrouvée avec le père de mon fils, qui était le cousin de Pierre Laporte, qui s'est fait tuer, qui s'est fait kidnapper et tuer. Donc, est-ce que vous voyez... Là, je suis journaliste à ce moment-là. Je commence et je suis à l'antenne. Moi, en 1970, je suis à l'antenne pendant la crise d'octobre. C'est quelque chose. Vivant avec un homme. Vivant, oui, absolument. Qui est lié directement à Pierre Laporte. Oui, parce que c'était la femme de Pierre Laporte. Sa mère était la soeur de ma belle-mère. Alors, si j'étais plus acharné encore dans ma quête freudienne, je dirais qu'avant cette étape conjugale, vous avez aussi fréquenté un homme qui a renoncé aux ordres religieux, pour vous, peut-être. Oui. Et vous l'avez déjà dit, c'est très drôle, avec qui vous avez atteint le septième ciel. C'est vous qui l'avez dit. C'est-à-dire que c'était le huitième, parce que comme il était prêtre, il devait avoir un ciel le plus pour lui. Bien oui, alors je suis rentrée là-dedans. Oui. Donc, les plaisirs de la chair, avec un homme d'église. Oui. Et là, on parle de la chair qui n'est pas celle dans laquelle on peut monter. Non. Mais qu'on peut autrement... Et on peut monter dans cette chair-là aussi. Avec cette chair-là aussi. C'est quand même incroyable. Tout ça se tient. Mais là, vous faites le lien. De cette façon-là, de la façon dont tu as fait, c'est la première fois que quelqu'un me fait faire à côté de moi. Et pour moi, de cette façon-là, oui. J'ai comme... Je suis allée dans toutes les avenues de l'éducation de mon enfance. Voilà. C'est comme si toutes les cases qui avaient été créées dans l'enfance... Absolument. Et qu'il ne fallait peut-être pas cocher, mais vous les avez cochées. Absolument. Est-ce que vous avez fini de régler vos comptes avec votre enfance et avec votre père ou il reste encore des cases à cocher? Non. Là, non, non, non. Tout était fait. Tout était dit de façon tellement spectaculaire, finalement. Aviez-vous ambition à être spectaculaire? Pas du tout. Non? Mais je ne vous imagine pas en retrait. Comme je n'ai pas d'ambition d'attirer l'attention, mais je l'attire. Mais vous savez que moi, que ceux qui nous écoutent présentement vont dire, mais qu'est-ce qu'elle dit, Denise? Mais ils peuvent dire n'importe quoi, mais si les gens croient que je joue à l'énergie... Non, non, non. Ça prend une énergie pour soutenir tout ça. Et ça, c'est le mystère de ma vie. Alors, je concède que cette énergie, vous ne la créez pas. C'est rien des factices. Rien n'est du marketing chez moi. Ça, c'est clair. Mais attirer l'attention. Être au cœur. Rappelons cet enfant qui, à chaque fois qu'on montait un spectacle, voulait y occuper... Mais non, non. C'est les religieuses qui me faisaient monter sur la scène. Vous avez été victime des religieuses. Non. Elles ont identifié quelque chose que j'avais, que les autres n'avaient pas, qui était la façon de m'exprimer. Voilà. Parce qu'à l'école de Mme Audet, j'ai appris à bien m'exprimer et j'adorais les mots. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, oui. Ça a été un des grands bonheurs. C'est un bonheur de ma vie. Que celui de nommer les choses. Oui. Et c'est un malheur de ma vie que de vivre au Québec actuellement où il y a une dégradation volontaire. parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire du Québec, à l'intérieur de ma propre vie, où il y avait quand même un sentiment collectif, je dirais, de mieux s'exprimer. Et ça, maintenant, c'est à volo. Alors, est-ce que vous voyez un sabotage? Parce que je ne suis pas dans la conspiration. Ce n'est pas de ce que je parle. Non, c'est ça. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais un sabotage, c'est-à-dire que... Mais je vois l'indifférence. Mais je voulais revenir à l'indifférence parce qu'aujourd'hui, la femme qui s'exprime sur toutes les tribunes n'est pas indifférente et elle n'est pas indifférente au monde dans lequel nous vivons. Alors, on pourrait dire que toutes les époques sont fertiles. J'ai l'intuition que nous traversons collectivement au Québec et ailleurs quelque chose qui est plus fertile que d'autres périodes l'ont été. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un clash où toutes sortes de valeurs sont revisitées, peut-être même rangées. Non, rangées. Et je vous vois résister. Je ne suis pas dans le monde d'aujourd'hui. Et ce monde-là... Êtes-vous réactionnaire au sens étymologique, à vouloir restaurer un ancien monde? Non, ce n'est pas comme ça que je le vois. Nous avions réussi... C'est comme... C'est comme... Grimper d'Everest. On avait réussi. En le Québec? Pallier, oui. Pallier par pallier. Dans beaucoup de domaines. Dont le domaine économique aussi. Pour aller dans des domaines qui me sont moins... Familiers. Oui, pas familiers, mais... Mais vous n'êtes pas experte. Voilà, c'est ça. Ça se faisait à tous les niveaux. On sentait le désir d'arriver à des palliers. Et là, tout à coup, on ne l'a pas vu venir. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu venir comme ça. Je l'ai vu venir parce que je n'y ai pas cru. Au délit de moi. Je n'ai pas cru qu'on pouvait débouler, pour prendre une expression québécoise, aussi rapidement. Alors moi, je vous propose, pour poursuivre cette conversation, de distinguer deux choses. Il y a ce qui est propre au Québec, qu'on pourra comprendre si on nous écoute ici, et certainement aussi ailleurs, parce qu'il y a peut-être une histoire singulière. Et puis, il y a une histoire plus vaste qui s'écrit un peu partout en Occident. Ah, ça, c'est l'Occident. Des pans entiers de ce que sont les traditions, de ce que... Non, mais de la civilisation occidentale. De l'aspiration humaniste, universaliste, sont battues en brèche. Alors, si vous êtes d'accord, moi, je dis, il y a deux thèmes. Il y a le Québec qui s'inscrit dans cette plus grande histoire, puis il y a cette grande histoire. Curiosité. En 2014, vous écrivez, pour les éditions Plon, le dictionnaire amoureux du Québec. Si on vous repassait la commande aujourd'hui, en 2023, auriez-vous la même énergie amoureuse à faire ce dictionnaire ou vous auriez suffisamment de doutes pour dire, je ne sais pas? Ah, je ne serais pas capable de l'écrire. Répétez-moi ça. C'est quand même révélateur, ce que vous me dites. Je serais incapable d'écrire ce que j'écris dans le dictionnaire amoureux du Québec, c'est clair. Mais j'écris des livres sur la France aussi, la France qu'on a aimée, que j'ai aimée. La France qui a été, d'une certaine façon, une sorte de grand-mère. Et j'ai admiré les intellectuels français qui étaient capables de débattre quand je suis arrivée à Paris et que le débat était constant dans les rues. Et pas que dans les studios de télévision. Non. Et non, et c'était par les mots avant tout. C'était pas un coup de poing sur la gueule. C'était à coup de mots, je dirais. Et donc, j'ai vu ça et j'ai aimé ça. Mais ça n'existe plus. Chacun est dans son silo maintenant. Et ils ont atteint de la même maladie. Les woke français, c'est quelque chose. Et j'ai vu ça dans cette dégradation-là. Je l'ai vu aussi à l'intérieur des partis politiques. Il n'y a plus de partis politiques progressistes qui sont au centre de l'échiquier politique. On est dans les extrêmes. Donc, on n'est plus dans la raison. Et dans rien qui nous permet de se retrouver, même si on ne pense pas exactement les mêmes choses. Exactement. Au nom d'un bien plus grand qui peut être la nation, qui peut être le vivre ensemble, mais qui dépasse le projet d'être heureux pour soi. Oui. Ou d'avoir raison pour soi. Ce qui est terriblement ennuyant. Oui. Il y a quelque chose de la France qui pouvait nous agacer parfois. C'est une espèce de sentiment qu'ils savaient tout. Eh bien, là, ils ne savent plus tout. Et une partie des gens s'en fout aussi là-bas. Et c'est ça qui fait que c'est si difficile de vivre ces années où chaque mois, pour ne pas dire chaque semaine, il y a des pierres que l'on croyait construites quand même pour quelques siècles et qui sont retirées de notre réalité intellectuelle, émotionnelle, affective. Pour faire cucu la praline, de l'édifice civilisationnel. Mais bien sûr. Parce que ça existe. Mais c'est ça. Avec un socle. Oui. Qui n'exclut pas d'ailleurs qu'on puisse retravailler, qu'on puisse remettre en question, mais qui implique que des bases, peut-être, avant d'être contestées ou même oubliées, appellent un questionnement. Mais on ne peut pas être affirmatif de nos jours. Alors, Denise, ce n'est pas une provocation, s'il vous plaît. Et ne sortez pas de mon studio en disant, Stéphane fait dans l'âgisme, mais se peut-il? Je pose souvent cette question. Que vous soyez vieille comme je sois vieux, c'est-à-dire qu'on soit que le reflet de ce qu'on ne s'adapte pas à l'époque. Mais je ne suis pas sûre que les vieux qui étaient vieux quand on était plus jeunes ont cru qu'il n'y avait pas de relève pour porter certaines valeurs qu'il croyait des valeurs civilisationnelles qui étaient un progrès social. Et transcendant, c'est-à-dire que ce n'était pas l'affaire d'une génération, mais c'était au contraire un lègue. Non, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que le rapport qu'on avait aux gens qui étaient plus âgés que nous à l'époque, puis moi, je le sais très bien, moi, je n'ai jamais eu des affrontements générationnels sur des questions fondamentales avec ceux qui portaient les valeurs. Ceux sur qui on monte. Bien sûr. Parce qu'ils nous font toujours un peu... Moi, j'ai interviewé ceux qui pensaient à notre époque. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Guy Rocher qui est encore vivant et pour le sociologue de Québec, voyons, Fernand Dumont, que j'ai interviewé à quelques reprises parce qu'il ne donnait pas beaucoup d'entrevues et qui avait une pensée qui était si spectaculaire, mais ce n'était pas spectaculaire parce qu'il voulait que ça soit spectaculaire. c'est que ça s'appuyait sur sa réalité profonde à lui. Quel est le risque? Alors, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous écoutent, on est dans leurs oreilles. Parce qu'il y a deux possibilités quand on vous écoute, quand on nous écoute, c'est de dire, bien, non, je ne suis pas avec eux parce qu'ils sont décalés, ils ne sont pas de leur temps. Ou certains diront, à 80 ans, 82 ans, Denise Bombardier, c'est peut-être quelque chose que je ne sais pas. Donc, quel est le risque de bazarder des pans entiers, peut-être, de ce qui nous a précédés en se disant, après moi, le déluge? Vous savez, on a cru que les valeurs, les quelques valeurs universelles qu'on avait réussies à imposer d'une certaine façon, puis ça s'est manifesté à l'intérieur avec tous les défauts qu'ont les organisations internationales, avec les grandes organisations internationales, avec l'ONU et des choses comme ça. On a cru que c'était les protecteurs. Mais quand les barbares deviennent membres des organisations internationales, c'est-à-dire les barbares, ceux qui ne croient pas à ça du tout, eh bien, vous voyez ce que ça donne. Mais avant même d'aller à l'étage, les organisations internationales, il y a les rapports que nous avons entre nous. Ah bien oui. Commencez par les rapports entre hommes et femmes. Oui. Vous faites souvent des ennemis chez les femmes pour dénoncer une certaine forme de féminisme qui n'est plus universaliste, justement. Non, qui ne l'est plus. Qui est très sectaire. Absolument. D'ailleurs, et qui est renvoyée à la limite à une personne, une femme. L'intersectionnalité, c'est de considérer que les femmes, on ne peut pas avoir des... Il n'y a pas de combat pour les femmes, n'est-ce pas? Parce que les femmes... Collectif. Il n'y a pas de combat collectif. Alors, et puis, selon l'intersectionnalité, si vous êtes femme, mais vous êtes aussi noire, donc votre combat ne peut absolument pas se faire avec les femmes qui ne sont pas noires. Si vous êtes, en plus de ça, rajoutez, si vous êtes par-dessus ça, fluide ou je ne sais pas quoi, toutes les LGBT et YZ, bon, bien alors ça, vous avez... Là, vous avez trois caractéristiques qui sont que vous ne pouvez plus avoir d'identification avec des femmes qui n'ont pas les vôtres. Vous voyez, ça mène où? Mais en le disant, parce que vous êtes suffisamment au fait de ces choses, vous créez des réactions, des levées de bouclier immédiates parce qu'aujourd'hui, on a accepté... Mais oui, mais qui va le dire? Qui va... Alors, ma question à ce sujet, est-ce qu'il y a un devoir non pas violent, mais un devoir citoyen de dire non, de dire... Parce que sur ces enjeux et d'autres, j'entends comme vous dans plusieurs salons, puis je ne pense pas particulièrement au féminisme, mais des gens dire... Ah! Mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec l'ambiance. Je dis, qu'est-ce que faites-vous pour contester le discours dominant? Mais ils sont terrifiés par ce qui arrive. Quand sortez-vous? Alors, vous n'avez peut-être pas raison. Il m'arrive souvent d'avoir tort, mais j'ai envie de courir le risque de dire, ben non, je ne pense pas comme vous. Peut-on en parler? Mais c'est ce lourd silence qui va provoquer quelque chose dans les années à venir, qui va être d'une extrême violence, c'est que la majorité silencieuse ne pourra pas supporter ce qu'il voit. Il y en a qui se... actuellement qui se taisent, mais vous savez, la loi du nombre finit par se... Par s'imposer? Par s'imposer quelque part. Vous savez, et puis au Québec, on appelle ça le gros bon sens. Et je l'entends. Moi, les gens m'interpellent constamment sur ces thèmes-là en disant, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ce peut-il qu'on ait tort? Moi, ce que je crains, c'est une radicalisation... Des gens? ...qui va se traduire par une radicalisation politique. Et ce ne sera pas joli. Seriez-vous capable de refaire votre vie aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? Mais c'est parce que je n'aurais presque pas d'espoir. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre fils, qui lui en a, je pense, de l'espoir, je le connais un peu. Oui, oui. Mais donc, il doit savoir quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Mais savez-vous, je me rends compte et je m'en suis rendu compte avec le livre qu'il a publié, un roman qui a beaucoup dérangé et qui est seulement le premier. Il en prépare un second. Je me rends compte que les valeurs fondamentales auxquelles je crois, je lui ai transmises. On a souvent, et ça nous permettra peut-être de faire le bilan parallèle du Québec qui vous inquiète, on a souvent, chez nous, je ne peux pas parler pour nos voisins ou pour la France, mais cette envie de faire reposer la solution ou le problème aux choses entre les mains d'une tierce partie. L'État, l'école, la garderie. Alors, Québec, vous parliez de débouler. Je ne veux pas qu'on soit chagrin non plus, mais si vous faites le constat que vous ne pourriez pas aujourd'hui écrire un discours amoureux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au Royaume du Québec. Tout à l'heure, j'étais dans la rue. Cette rue défoncée, n'est-ce pas? Parce que les travaux sont partout. Et il y a une espèce de surveillant, donc hiérarchiquement, il n'était pas dans le trou, lui. Il était au-dessus du trou. Non, non, oui, j'ai eu le trottoir. Et il m'a dit, vous savez, Mme Bombardier, il m'a interpellé. Il m'a dit, vous savez, c'est écrit sur la pancarte que ça va finir en 23, mais dit ce n'est pas vrai, ça ne va pas finir avant la fin de 24. Et là, je vous parle d'une des rues principales de Montréal qui est ouverte, qui est béate. On ne peut pas, c'est que des... Il n'y a plus rien en dessous des trottoirs. Il n'y a plus de trottoirs. Il n'y a plus de pavés. Nous sommes dans la béance, n'est-ce pas? Puis il dit, mais vous savez... Et il fait le lien lui-même. Et je suis sûre qu'il n'a pas fait d'études en philosophie, vous voyez. Il me dit, mais vous savez, l'autre jour, je suis allée à la... J'étais obligée d'aller à l'urgence. Il dit, j'ai attendu 15 heures. Est-ce que ça a du bon sens, 15 heures? Bon, là, il me parle du système. Après, il me dit, mais j'ai l'impression que les enfants n'apprennent plus rien à l'école. Tout, on a l'impression que tout... Tout est en train de s'effilocher. C'est comme ça que je le vois. C'est parce que ces choses-là se tiennent. Et la culture, on survalorisait la culture quand on n'avait pas l'économie. mais l'économie ne peut pas exister. La réussite économique puis le tonus économique d'une société ne peut pas se développer sur des cratères qui sont là et qui nous empêchent de vivre, quoi. On a déjà effleuré un peu cette affaire. Puis peut-être que ça expliquera pour ceux qui nous écoutent aussi ce que vous ressentez aujourd'hui. Vous avez toujours été un peu une exilée chez vous. Je suis une exilée depuis que j'ai habité Paris. Quand je suis revenue à Montréal, je suis devenue une exilée dans mon propre pays. Je l'étais déjà, mais je ne l'avais pas compris de cette façon-là. Je veux dire, c'est-à-dire, je ne l'acceptais pas, finalement. Je fais du coq à l'âne parce que je reviens toujours au rapport que nous entretenons entre nous, hommes et femmes, qui me semble extraordinairement difficultueux. alors que j'avais espoir, peut-être en vertu ou en fonction des combats qui avaient été livrés par des gens comme ma mère, qui... ma mère et d'autres femmes de cette génération. En fait, ce n'est pas elle qui est exemplaire ici, mais c'est cette génération qui, pour trouver leur autonomie, pour gagner leur espace, avait aussi réussi à établir des rapports différents, des rapports de pouvoir différents avec les hommes. et j'avais l'impression que c'était plus que du progrès, c'était une route qui nous amenait à vivre et à cohabiter de mieux en mieux. Eh bien, ce n'est pas ça. Et or, aujourd'hui... C'est terrible. Et moi, je suis... Bien, vous le savez. Je veux dire, il y a encore... J'ai écrit un papier, là, justement, sur le féminisme, et il y a des hommes qui ont écrit, mais vous êtes la seule qui parlait de nous correctement, qui nous comprenait. Il n'y a pas d'avenir sur Terre si la moitié, si les femmes décident que les hommes sont en majorité des salauds, des violeurs... Mais toutes ne pensent pas non plus, quand même. Mais je vous dis qu'il y en a infiniment dans les nouvelles générations qui pensent ça et qui croient que c'est plus fort qu'eux, que c'est... Non, c'est la perception. Moi, s'il y avait une femme qui pouvait dire que les hommes étaient des méchants, je prends le langage de mon enfance, c'est bien moi. Mon père était terrible, quand même. Vous avez déjà... Parce qu'on a commencé cette conversation avec cette peur de la folie qui vous a habité longtemps. Mais avez-vous déjà eu peur que, justement, cette image paternelle teinte vos relations avec les hommes de votre vie? Bien sûr. Mais comment il se fait que je ne l'ai pas fait, même jeune? Parce que vous auriez pu détester. Oui, absolument. Et je croyais que tous les hommes étaient mieux que mon père. C'est quand même incroyable. Puis mes tantes, les discours qu'elles avaient sur les hommes, c'était très, très dur. Elles n'avaient pas... D'ailleurs, c'est des femmes qui ont... Bon, il y en a qui ont eu des maris. J'en ai une qui... Elle n'a pas eu de mariée, elle a eu des amants, mais la façon dont elle a parlé d'eux, elle riait d'eux, carrément. Mais est-ce que ça aurait pu... Ça, c'est le matriarcat, ça. Oui, bien alors... Est-ce que je peux oser une question extrêmement intime? Mais est-ce que ça aurait pu être sexuellement terriblement inhibiteur, tout ça? Ça ne s'est pas posé dans mon cas, voyez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, ça dépasse l'enseignement? Ça dépasse l'éducation? J'ai connu des hommes qui étaient tendres. J'ai été aimée par les hommes. Et au fond, les hommes m'ont sauvée de mon père. C'est fou. C'est formidable, ça. Mais oui. La preuve, donc, je vais dire qu'il y a de l'espoir, mais qu'une image univoque de ce que serait la masculinité ne tient pas la route, parce qu'il y a autant d'histoires qu'il y aura de gens que vous allez rencontrer avec... Mais je trouve que les femmes... D'ailleurs, ça frappe, mes amies françaises. Les femmes québécoises ont un discours... Elles ont un discours très dur sur les hommes, quand elles parlent des hommes, pour faire des blagues ou... Je sais, en France, c'est pas comme ça. C'est sûr. Ça... Mais on pourrait vous dire que c'est un... Là, il y a des... Il y avait des excès aussi en France, c'est-à-dire que... Bien sûr qu'il y avait des... Mais est-ce qu'il y avait plus d'excès qu'au Québec? Je ne saurais pas le mesure. Ben voilà. Est-ce qu'il y avait plus d'excès qu'au Québec? Et puis, en plus de ça, en France, ils avaient des femmes et ils avaient des maîtresses. Mais est-ce que les Québécois n'avaient pas de maîtresse? Hein? Ben alors... Je n'ai pas répondu, mais évidemment, je suis d'accord avec vous. Ben alors... Mais c'est sûr que... Et peut-être parce que j'ai un fils aussi. C'est sûr que... Je vois mon fils avec la femme qu'il aime. Je vois toute la tendresse qu'il a pour elle. et je vois comment il se comporte avec sa fille. C'est... C'est magistral. C'est émouvant de le voir avec sa fille. Elle va aimer les hommes, c'est sûr. Rose va aimer les hommes, c'est sûr. Et si ce n'était pas le cas, ça ne serait pas tragique non plus. La question est de savoir si... Mais je veux dire, elle ne va pas... Si elle ne les aime pas, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'elle va... Je ne sais pas ce qui va y arriver, mais je veux dire, elle va... D'ailleurs, elle voit son granddad, puis je veux dire, ils ont des codes entre eux et tout. C'est extraordinaire. La séduction. Mais ça n'existe plus. Non, ça n'existe pas. Et le flirt est prohibé. Et c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a plus de jeu. Non, il n'y a plus de jeu. La séduction n'existe plus. Il en reste encore un peu en France, c'est sûr. Je pense que le flirt est aujourd'hui l'affaire la plus subversive. Flirter, c'est très subversif. Possiblement. Et moi qui suis une femme de mon âge... Est-ce que vous êtes une flirteuse? Je ne flirte pas, mais je... Êtes-vous une allumeuse? Je ne parle pas, non, pas du tout. Au sens sexuel, non, pas du tout. C'est pas ça que c'est pas ça. C'est que je ne parle pas à un homme comme je me parle à une femme. Ça, c'est sûr. Mais il y a un jeu. Il y a un jeu. C'est un jeu. Et j'y prends plaisir. Et les hommes sont désarçonnés. Puis ils me le disent. Mon Dieu, je voudrais donc... Mais je vous assure... Mais je vous assure que je ne suis pas du tout désarçonnée. Et j'adore le jeu qui nous lie. Oui, mais exactement. Évidemment, on l'a même sur les textos. Mais c'est ça, le plaisir de l'altérité. Et c'est quelque chose qui se perd. Parce qu'on a peur. Le flirt induit potentiellement une perte de contrôle et ou une incompréhension. Et aujourd'hui, tout doit être parfaitement balisé. C'était noir ou c'était blanc? Il y a une coupure entre la sexualité et la sensualité. et la séduction. Nous vivons une ère très pornographique, si vous voulez mon avis. Pas du tout sensuelle. Exactement ça. Exactement ça. Et on n'est que dans... On est dans une période très, très sombre de l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire pour ragaillardir ceux qui nous écoutent? On n'a pas à les réveiller. Mais pas dans le sens des woke qui existent à l'heure actuelle. Mais c'est certain. Moi, c'est parce que les choses m'intéressent encore. Et c'est pour ça que je suis bouleversée par moments. Et c'est pour ça que c'est si dur de faire de métier à l'heure actuelle. Parce que la lucidité, c'est une des choses qui fait le plus peur aux gens. Ils ne veulent plus savoir. C'est ce que vous sentez? Ah oui, je le sens beaucoup. Beaucoup. La liberté, c'est deux choses. Ou trois, je ne sais pas. En fait, je dis deux, c'est arbitraire. Mais vous avez été libre dans votre vie. Tout le temps. Alors, ça se cultive, la liberté? D'abord, ça se découvre. Et quand on l'a découverte, on est capable de la reproduire. Parce que la liberté, au fond, c'est de protéger son intégrité. Et en ce sens-là, je suis une personne qui a une éthique et une morale. Il y a des absolus dans la morale. Parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, on a tendance à dire que tout est à peu près relatif. Puis Nietzsche, je ne veux pas faire de grosses ou de grandes philosophies, mais quand on est au-delà du bien et du mal, est-ce qu'il y a des impératifs moraux qui demeurent des impératifs? Mais bien sûr. Autrement, on ne peut plus vivre en société de toutes les façons. Alors, ça se cultive. Oui, ça se cultive. Deux, est-ce que l'argent est un critère? Parce que je crois... Puis c'est intéressant, d'ailleurs, dans le combat des femmes. C'est aussi le combat pour avoir des moyens, contrôler son salaire, contrôler ses revenus et être autonome. Quelqu'un que vous connaissez bien, Benoît de Crou, avec qui j'ai fait un entretien il y a longtemps, dans une autre incarnation de contact, qui me disait, il ne faut pas sous-estimer les choses banales comme l'argent. Quand nous avons les moyens de payer notre loyer, on peut revendiquer notre autonomie, notre indépendance. Oui, chez les femmes, c'était particulier. Le rapport à l'argent, c'était particulier. Mais vous êtes autonome, de ce point de vue. Mais moi, je l'étais dès le début. J'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Je payais mes cours à l'école. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est un facteur dans la liberté. Mais il ne faut pas que l'argent devienne un frein à ses espoirs. Il ne faut pas que l'argent devienne un absolu. Non, mais ça devient essentiel pour être capable d'être autonome. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que les Québécois, le rapport des Québécois à l'argent est un étrange rapport. Ils haïssent les riches. Mais il faut qu'il y ait des riches. Parce qu'il y aura toujours des pauvres. Il faut qu'il y ait des riches qui soient conscients qu'il y a des pauvres. Pour? Pour que la société soit plus humaine. Mais ça, ça prend un médiateur entre les deux. Parce que logiquement, et souvent... C'est pour ça qu'on avait des... Est-ce que vous croyez que l'État est encore un État social-démocrate? Qu'on vit dans une politique sociale-démocrate? On vit dans une... Je ne sais pas. Je pense plutôt qu'on vit dans une société où on... Une société qui est tellement technicisée qu'on traite les gens comme des... Au fond, comme des citoyens trop faibles pour pouvoir s'organiser. Mais c'est le... Vous parlez de dictateurs. Moi, je ne les redoute pas tellement. Je pense que c'est plus redoutable que les dictateurs. Ou alors, ce sont les dictateurs ordinaires. C'est-à-dire que c'est des bureaucraties, c'est des institutions. Mais là, je vous parle de pays où c'est des vrais dictateurs. Oui, mais avant de redouter ces dictateurs, je vais me méfier de bureaucraties qui, chez moi, seront tentées de dire « Si vous ne vous occupez pas de vos affaires, on va s'occuper des vôtres. » Oui, mais ils s'en occupent et vous voyez ce que ça donne aussi. Oh! Denise, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce n'est pas nous qui allons... Ce n'est pas nous qui allons nous présenter. De toute façon, on serait bien malvenus de dire pour qui on... comment on verrait la politique dans l'avenir. mais nous sommes des... Moi, je considère que je suis un... Je suis toujours en alerte et que je ne suis pas dupe de ce qui se passe. Parce que c'est important de ne pas être dupe de ce qui se passe. Je vous répète ma question. Donc, pour ceux qui sont inquiets, anxieux, est-ce qu'il y a un devoir de passer à l'action et de résister? Parce que... Mais la résistance, c'est la seule chose positive qu'il nous reste à faire pour le moment. C'est de résister à cette espèce de courant qu'on a vu venir, mais on ne pensait jamais que ça deviendrait des tsunamis et des cyclones. Nous vivons dans des cyclones et des tsunamis successifs dans tous les aspects de l'expression humaine. Est-ce que vous aviez un jour, plus tôt dans votre vie, cette intuition que ça se terminerait comme ça, que vos dernières années... Jamais. Parce que j'ai cru, comme beaucoup de gens, que le siècle des Lumières nous avait amenés vers une ouverture. Et je savais que le progrès peut reculer et on peut avoir des reculs. et que ce n'est pas vrai que l'avenir, c'est toujours le progrès. Ça, je savais ça. Mais je croyais qu'il y avait certains courants plus profonds, plus humains, plus humanistes, qui nous permettaient d'affronter tous les obstacles qui se posaient devant nous. Toute la surcomplexité de la vie et de la présence sur la terre de plus d'habitants qu'il n'y en a jamais eu. Bon. Mais je n'avais pas imaginé une pareille débandade. Jamais. Je ne pensais pas, par exemple, que des pays européens, qui sont des vieux pays qui ont eu une expérience de tout, des guerres, des affrontements, des déchirements, je ne pensais pas qu'ils auraient jeté la serviette si rapidement. Ils jettent la serviette ou ils s'affadissent? Ils jettent la serviette parce que c'est des vieux pays. Et ils renoncent. Et les pays jeunes, comme les États-Unis, les pays jeunes, ils ont perdu la boule. C'est clair. Alors nous verrons entre ceux qui ont jeté la serviette et ceux qui ont... Et nous, le Québec, c'est bien petit parce que nous, tous ces phénomènes-là, on peut revenir aux sociétés québécoises, la majorité, québécoise, la nation québécoise. C'est un mot qu'on ne peut pas dire. Mais nous, comment voulez-vous défendre les valeurs attachées à la nation, donc la langue et la culture? Mais nous, c'est qui? Est-ce qu'ils excluent eux? Bien, ils excluent ceux qui sont contre la laïcité et qui sont contre le français au Québec. Je ne sais pas ce qu'ils font au Québec, honnêtement. Mais est-ce qu'on peut parler d'ouverture quand on est dans ce registre-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une conversation si d'entrée de jeu, on dit, vous n'avez pas de place autour de la table? Pas ça. Si vous réfutez ce que je vous dis. Non, mais il y a des... Une société a besoin de quelques points d'ancrage pour exister comme société. mais si on rejette la langue française complètement, si on rejette la possibilité qu'il y ait des accommodements qui font qu'un pays... Et puis, il y a des vertus à être un État laïque. Puis, on ne parle pas d'empêcher les gens de porter des voiles et des choses comme ça. Ou d'aller à l'église. Bon. Alors donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste rien. Il ne reste que les désirs personnels et les droits personnels et les lois qui s'adressent qu'à des mini-sectes. Et ça nous ratatine. Oui, parce qu'on retourne vers la tribu et le clan. Nous sommes... Nous devenons claniques. Je ne sais pas comment terminer. Bien, je ne sais pas moi non plus. Si vous étiez à ma place, parce qu'on se disait à deux, on a à peu près 100 ans d'expérience dans ce métier. Moi, j'aime ça à cause avec vous. Mais c'est parce que... Savez-vous pourquoi? On va dans toutes... Les gens vont dire, mais ça va dans toutes les directions de nos bombardiers. Mais moi, je pense que c'est assez cohérent. Mais il y a une cohérence dans tout ça. Mais... Est-ce que vous fatiguez des fois? Fatiguez qui ne nie pas votre énergie, mais fatigué de ce que vous constatez? Eh bien, croyez-le ou non, je suis toujours surprise que ça soit pire de fois en fois. Et puis, qu'il y a toujours des événements qui me donnent à penser que ça va être encore pire dans l'avenir. Et là, je m'interroge, je me dis, mais coudonc, est-ce que c'est mon âge? Mais non, parce que je sais qu'il y a deux, trois valeurs qui sont importantes dans la vie. De respecter les gens, d'aimer les gens qui sont près de nous. parce qu'autrement, on est nostalgique. Moi, je n'ai pas eu de famille au sens idéal de la famille, mais il y avait quand même un réseau autour. Il n'y a plus de famille. On ne peut pas être à 12 ans, partir, puis vivre juste entre gens de 12 ans et ne plus jamais voir les grands-parents. Ça ne nous intéresse plus. J'existe. Regardez, vous la voyez, votre petite fille. Ah, tout, tout, tout. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Je ne sais pas ce qu'elle fera quand elle a 12 ans. Peut-être qu'elle se réveillera puis elle dira grand-mère. Je ne veux plus de toi. Mais non, mais ça, elle n'aura pas le temps de le faire. C'est hélas, mais elle ne le sait pas. Elle regarde mes bijoux puis elle dit ça. Mes bijoux, grand-maman, ça, c'était pour moi. Mais elle ne sait pas ce qu'elle dit quand elle me dit ça. J'ai dit, oui, tous mes bijoux sont à toi. Mais je ne vais pas lui dire pourquoi elle va avoir les bijoux. Je ne vais pas lui dire ça. Elle va pleurer. Allez-vous mourir heureuse? Heureuse d'avoir fait la vie que vous espériez? Moi, je suis, je vais vous dire, tous les matins, je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. D'abord, j'aime mon mari, je le trouve, il me tombe sur les nerfs sur beaucoup de choses parce que c'est un vieux garçon qui n'avait jamais vécu avec une femme avant et qui est dans ses livres. Est-ce qu'il arrive que vous lui tombiez sur les nerfs peut-être? Mais certainement, mais je le fais sortir de ses gonds et c'est très rare parce que les Anglais ne sortent pas de leurs gonds en général et je réussis à le faire sortir. Je claque des portes, je n'ai jamais fait ça de ma vie parce que c'est la seule façon, mais c'est fascinant un Anglais. Mais ça sera pour une prochaine conversation. Ça sera pour une prochaine conversation. Ma question demeure. Au dernier instant, vous serez content de la vie que vous avez menée? Contente? Je pense que oui parce que... Avez-vous de la gratitude pour ce que vous avez traversé? que vous allez comprendre. Il faut que l'intelligence, ça serve à quelque chose et ça sert aussi à nous apaiser quand on arrive à un âge où on ne peut pas se projeter très, très loin. Je veux dire, dans 20 ans, on se reverra. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais je pense que l'intelligence, ça peut servir à ça. Les gens pensent que l'intelligence, ils ont peur de ça, mais l'intelligence, ça sert à ça aussi. Il faut que l'intelligence nous serve à quelque chose. Et puis, et puis, je me dis, oui, je me sens plus apaisé, mais ça ne m'empêche pas d'être scandalisé de voir les gens de mon âge autour de moi qui vont juste taper de la balle de golf et qui ont jeté la serviette partout. L'Occident a jeté la serviette, les voisins de Nice Bombardier ont jeté la serviette, mais vous ne l'avez pas jeté. Merci d'avoir été à contact. Plutôt que de faire contact avec la balle de golf. C'est bien parce que c'est vous. Non, c'est parce que c'est nous. C'est mieux. Oui, mais je vous dis, c'est parce que c'est vous et que nous sommes nous. Voilà, c'est ce que nous sommes, nous. Un bonheur, Denise Bombardier, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Lola Malle, c'était Marie-Anne Grenon, Marie-Anne Grenon, qui était à la recherche, et M. Bégin est le responsable de cette musique que vous entendez et qui me plaît à chaque fois, je le souligne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada